Hello Légus, on se retrouve pour une vidéo couture aujourd'hui. Je vous remets dans le contexte. Nous sommes fin mais début juin. Les températures commencent à augmenter gentiment. Juliette se dit s'il me faudrait les habits plus adéquats pour ces températures. Et me voilà qui rentre en scène. Quatre mois plus tard, j'avais un oeil sur la robe de Daron, des Sims 2 Vies d'Appartement. Depuis que j'avais l'idée de faire ces vidéos, j'avais envie de les refaire. Et en cherchant des patrons de robes cache-cœur, je suis tombée sur plusieurs patrons qui étaient magnifiques. Un qui est très proche de la robe originale et un qui est très éloigné. Mais que je m'étais dit que j'allais l'inclure dans cette vidéo quand même parce que robe cache-cœur. Je vous laisse avec Juliette dans le casque qui vous expliquera mieux ce qu'on va faire aujourd'hui. Allure ! Mon idée pour cette vidéo, c'est de faire ces petites robes qui viennent avec vie en appartement. Alors déjà, c'est une robe cache-cœur, on le voit très très bien. Un qui est vraiment très ressemblant à la robe de base. Et un qui est beaucoup plus éloigné, mais j'avais envie d'une version où en fait sont les froufrous sur le devant. Comme matériel, j'ai décidé d'utiliser du lin. Et bien c'est un peu une robe d'été, j'en ai l'impression. Et que j'ai jamais travaillé avec du lin. Et que j'avais envie de quelque chose qui soit très respirable. Étant donné que je suis très insécure de mes bras, j'ai rajouté des manches. Donc il y aura une version avec manches bouffantes et une version avec des manches droites. Voilà, juste pour vous prévenir. Et les deux couleurs que j'ai décidé de reproduire, c'est la couleur brune et la couleur verte. Mais la verte, on tire plus un peu sur l'œil kaki. On se retrouve à la conception, il me semble. J'ai rien d'autre à vous dire, si ? Bon, après avoir commandé 8 mètres de tissu en tout, je pense qu'il est l'heure de coudre. On va commencer par celle qui s'éloigne le plus de la robe originelle. C'est un patron d'une marque australienne, ce qui fait que j'ai un peu galéré niveau taille. Mais elle a des poches. Comme vous le voyez, à mon sourire. Je l'ai regretté, ces poches. Parce que le souci, c'est qu'en fait, de 1, le lin est très fin. J'ai pris du 100% lin. Ce qui fait que, ben, où il y a les poches, ça rajoute du poids. Donc en fait, au lieu que la robe soit très longiligne, ça baille. Ça fait un peu moche. Et aussi, parce qu'on sait déjà que les poches, chez moi, c'est une histoire d'amour non réciproque. Et en plus, en fait, les madames qui portent les robes, que ce soit sur leur site ou quoi que ce soit, elles sont très grandes. Ce qui fait que la robe arrive aux mi-genoux. Tandis que moi, je suis petite. Ce qui fait que les poches, en fait, m'arrivent aux genoux. Donc elles sont pratiquement inutilisables pour moi, de toute manière. Après, je veux dire que la robe était très facile à monter. Je vous conseille quand même le patron, qui est très débutant, friendly. Moi, j'ai galéré, parce que de 1, c'était la première fois, comme j'ai dit, que je travaillais du lin. Donc je ne m'y attendais pas que ce soit quand même assez lourd, que ça s'effiloche si ça, je m'en attendais quand même. Que ma tension de ma machine n'allait pas du tout. Si vous ne savez pas ce que c'est la tension, en fait, c'est tout simplement la tension qu'il y aura entre le fil de la bobine et le fil du dessus. Si ceux-ci ne sont pas ajustés, tout simplement, vos points s'effilocheront, ne tiendront pas. Et c'est pourquoi, en fait, il y a plusieurs manipulations pour pouvoir les ajuster. Quand vous portez votre tenue de lumière, vous ne soyez pas qu'un nu au bout de 2 minutes dans la rue, parce que tout se sera tombé en lambeau. Bien évidemment, patron simple, vidéo couture veut dire que Juliette fait des erreurs. Juliette, il faut qu'elle fasse un gros nœud. Bah oui, nouvelle tendance, été 2022 ! Non, bah du coup non, j'ai tout repris, j'ai tout recousu. Toutes les erreurs que j'aurais pu faire sur un vêtement, je les ai fait dans cette vidéo. J'ai fait tout ce qui était ourlet, donc sur le bas de la jupe, également au niveau du décolleté, etc. Parce que comme c'est une robe cache-cœur, bah ça se met un peu comme un gilet. Donc fallait aussi faire les ourlets au niveau du poitre ! Aïe ! Du coup, le lin en soi, c'est très fin, mais quand tu commences à empiler, ça devient vraiment compact. Ce qui fait que j'ai pété, mais je ne sais combien d'aiguilles sur ce projet. Et ensuite, il ne me restait plus que les manches d'un mètre à coudre. Ces manches étaient immenses, vous ne m'en rendez pas compte ! Du coup, il fallait tout simplement, au niveau de l'épaule, rassembler, gather. Comment tu dis ça en français ? Désolée, j'ai réappris la couture en anglais, donc les termes francophones, je ne les connais guère. Mais je sais qu'il y a une manière de le faire à la machine à coudre. Moi, je crois que je vais être soit trop rustre, soit j'ai un fil de merde qui se casse sans arrêt. Pour finir, je l'ai fait à la main, je ne l'ai pas filmé parce que flemme ! Et après, il fallait tout simplement mettre un petit élastique, tout simplement. La meuf, j'ai galéré pendant une demi-après-midi à mettre cet élastique dans la manche ! Et puis, la robe était finie, tout à attacher la manche aussi, ce serait bien. Et puis, bien entendu, mettre les fermetures. Et puis, on était gentiment finis sur cette robe du démon. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai donc fait ? J'ai déménagé. Donc déjà, ça, ça a pris un petit peu de temps. Et puis, j'ai fait une autre vidéo couture entre-temps parce que, pourquoi pas ? J'avais grave la flemme de commencer la deuxième robe comme j'avais galéré avec la première. Ensuite, il était temps de prendre mon courage à deux mains et faire cette deuxième robe qui était la robe la plus facile que j'ai jamais fait de ma vie. Mais, no joke, en une journée, c'était plié. Une journée et demie. Allez, une journée et demie. Je vous mets le shop de cette madame Etsy dans la barre d'infos. Mais la robe est confortable. Elle est hyper simple à coudre. Même là, rassemblée pour faire le patron. Hyper facile parce que, oui, des fois, il y a des gens qui ne prennent même pas le temps de numéroter leur page et tout pour que tu puisses assembler le patron facilement. Et j'ai eu aucune galère à faire cette robe. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Il y a juste le haut et puis deux gros rectangles pour le bas. Et basta ! Par contre, il vous faut du tissu. Alors là aussi, je crois qu'il y a la jupe en tissu. Il y en a une qui doit prendre bien deux mètres. Il faut un hangar pour faire cette robe. On fait les petites languettes pour pouvoir les attacher. Ensuite, bim, bam, boum, on attache les épaules, les manches. On coupe. Bam ! On a un top en plus. Super simple. En plus, tu peux utiliser ce patron pour en faire un vrai pull. Il suffit juste de rajouter juste une petite bande en dessous. Ou alors, tu peux faire en mode peplum en raccourcissant la jupe, la première bande de la jupe. Et ensuite, il faut passer sur la jupe. Alors oui, quand je vous disais que la jupe pesait deux mètres, j'ai pas menti. J'ai filmé en time-lapse, sans faire exprès. Donc, je vous l'ai mis plusieurs fois au ralenti pour que vous puissiez bien voir. Du coup, bah, pour la jupe, il fallait tout simplement apprendre tous les rectangles. Et ensuite, faire un petit ourlet aux rectangles du dessous et également sur les côtés, pour que ce soit bien net. Et ensuite, il fallait faire la même technique sur les manches d'avant. Donc, faire ce gather, ce rassemblage, pour que votre rectangle de deux mètres fit avec votre top. Bah, il fallait tout simplement faire des fronces. Ça, le mot, c'est fronces ! Pour qu'ensuite, vous puissiez coudre ensemble et que ça fasse une jupe. Pépite, cette robe, Pépite ! En plus, la meuf, elle a plein de patrons super cute sur sa boutique. Allez-y, allez-y ! Et puis, on est bon ! Alors, vous voyez clairement que j'ai une prévence pour la deuxième. Pour la première, il y a, en fait, dans le patron, tu peux faire une ceinture. Et je pense que je vais la faire. Il y a trop de tissu pour moi, vous verrez. Mais il y a trop de tissu pour ma personne. Mais sinon, à la deuxième, Pépite, je mets une photo-là de la deuxième robe que j'ai fait avec le même patron. Non, mais cette madame, il faut qu'elle me donne des parts dans son entreprise, là ! Comme je la vends ! C'est rare de trouver des patrons, déjà, où ma taille n'était pas la plus grande. Et ça, ça fait plaisir qu'en plus, le patron soit d'hyper bonne qualité. J'ai pas besoin, vous savez, de lire le patron six fois, voire plus. En mode, attends, qu'est-ce qu'il me demande, Jeanette ? Comme ça, pendant 20 000 ans, en plus, il y a des diagrammes tout le temps, donc c'est hyper facile à suivre. Il faut le noter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vous mettrai aussi le lien de l'autre patron. Par contre, les instructions pour celui-ci sont un peu plus vagues. Et sinon, si vous avez des envies particulières de vêtements, que ce soit de personnages, de jeux vidéo, de dessins animés, de n'importe quoi, que ce soit dans le monde des Sims, Animal Crossing, etc. Notez-moi en commentaire si vous avez des choses que vous aimeriez, que je reproduise. Moi, je pense que dans le futur, je l'avais déjà dit, je vais commencer à faire des lives où on planifie les prochaines tenues ensemble. Et je peux déjà vous dire que pour Halloween, j'aimerais beaucoup refaire les vêtements de Sandra Gothic. Donc, il devrait y avoir un live, je pense, en septembre pour pouvoir planifier la tenue au complet. Je vais mettre mes plannings Twitch sur Twitter, notre Discord avec Thomas Tu, le lien en barre d'infos. Et sur Instagram chaque semaine, si vous voulez venir justement faire partie du comité créatif de la prochaine vidéo. Et puis sinon, je vous laisse avec les résultats finaux, finales, finalitos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre, ou même si vous aimez mon contenu en général. Également, n'hésitez pas à commenter et de liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. A plus, légus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501